Salut à tous c'est GoldenDieu, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel en compagnie de... Natcha et... Sunwall ! Mûr Soleil ! Mûr Soleil ! Donc, on commence sans plus attendre. Alors, salut à tous et on se retrouve pour le tutoriel dans lequel on va réaliser une maison basique, enfin simple mais jolie. Alors, on va avoir besoin pour ça, on va commencer avec des blocs de pierre. Alors pourquoi un mur aussi immense ? Tout simplement parce que derrière ce mur il y a un des prochains tutoriels. Wouah ! Et on ne veut pas vous spoiler la surprise. Vous ne verrez pas. Voilà, Sunwall le voit. Bon bref, on commence. Alors, on va commencer par poser onze blocs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze. Ici, on va en faire six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà. Et eux, voilà les gars, ils ferment. Voilà, donc onze, six. Et on fait comme il vient de le faire. On enlève les deux premiers pour faire l'entrée de la maison où on va mettre la porte. Sur chaque extrémité, on va prendre du bois de chêne et on va faire des pylônes de deux hauteurs sur chaque angle de la maison. Mais Nathan, ça tu le feras après au pire. Quoi que tu peux commencer à le faire si tu veux. Voilà, donc Sunwall est en train de le faire. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, on prend les planches de chêne et on rajoute comme ceci à côté de chaque pilier. Sauf devant la maison, voilà. Sur chaque bord, comme ceci. Deux, pareil. Voilà. Pour ce qui est de devant la maison, on va tout simplement mettre deux blocs de verre. Et voilà. Arrivé ici, on va mettre quatre blocs de verre comme ceci. Donc moi, je le fais de ce côté pendant que Nathan me fait de l'autre. Ensuite, de la planche de chêne. Du bois de chêne et de nouveau de la planche de chêne. Et on referme avec le verre. Pour ce qui est derrière, Sunwall l'a fait. Deux pylônes de verre et on ferme avec des planches de chêne au milieu. Arrivé ici, on referme tout le dessus, on recouvre le dessus comme ceci. Tout le contour de la maison avec des planches de chêne. Voilà. Par contre, on ne ferme pas le toit. Voilà. On recouvre juste. On ne le ferme pas. Voilà. Arrivé ici, donc les gars, je vais vous demander d'attendre avant de commencer. Enfin, vous pouvez faire la partie d'en face du toit. Moi, je vais faire celle-ci. On va prendre des escaliers en pierre et on va commencer. Donc, vous laissez bien sortir d'un bloc à chaque extrémité. Donc, vous laissez sortir et vous faites sur toute la longueur. Oups. Et donc, vous le faites sur toute la longueur. Hop là. Une fois que vous êtes arrivé ici, ça vous donne donc ça. Voilà. On va continuer. Sauf qu'à partir d'ici, donc on peut commencer à mettre, vous allez commencer à mettre de mon côté. D'autre côté, je vous montrerai ce que ça donne après. Concentrez-vous sur mon côté pour le moment. Arrivé ici, en fait, on va faire un petit pont. Hop. On va le mettre comme ça. Et on va faire monter... Il fallait pas casser celui du bout. On va faire une fenêtre ouvrante dans le toit. Donc, voilà. Vous faites un petit pont comme ça. Et vous le faites redescendre tout de suite après. Ici. Tac. Tac. Et tac. Donc, voilà. Ça vous donne un petit pont comme ça, vite fait. Et arrivé ici, vous prenez vos escaliers en planche de chaîne. Et vous terminez la longueur comme ça. Donc, lui, Nathan, ce qu'il est en train de faire de l'autre côté. Je vous montrerai après. C'est exactement pareil que ce que moi je suis en train de faire. Sauf que lui, il n'a pas fait la fenêtre. On continue. Donc, c'est-à-dire qu'on continue. Hop. On... Voilà. Ce que j'ai fait là, c'était juste pour mettre mon escalier. On fait une deuxième rangée. Donc là, on met la première extrémité en escalier de pierre. Et la suite en planche. Arrivé ici, on se stoppe, vous voyez, parce qu'il y a la fenêtre. On fait idem de l'autre côté. Hop. Epic fail. Hop. 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 Et... Hop. Oups. Voilà. Oula. Il y a un problème, moi. Ça veut pas marcher. T'as un cube de bois dans la main. Ah oui. Putain. Voilà. Comme ça. Et une fois qu'on est ici, vous voyez, Nathan a commencé. On referme avec le dernier étage. Non, c'est moi. Sunwall l'a fait, pardon. Non. On referme le dernier étage essentiellement qu'avec des escaliers en pierre. Et pour ici, on fait tout simplement comme ceci. Voilà. Comment en train de faire Nathan ? Pour que ce ne soit pas moche au niveau de la jointure. Donc une fois qu'on est là, tu vois, il essaie de faire la cheminée. Non, non. On casse le bloc et on en monte deux comme ça pour faire une petite cheminée. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la deuxième partie du toit, Nathan a fait exactement ce que j'ai fait de l'autre côté, sauf qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc vous faites votre toit normal, vous montez. Donc première rangée pierre, deuxième et troisième chaque extrémité en pierre et au milieu de la planche de chêne et dernière en pierre. Et de ce côté, vous faites la fenêtre comme je vous ai montré. On va mettre... Oui. Tu as oublié deux petites choses à préciser. Oui. Tu as oublié de préciser qui on était. Oui. Et tu as aussi oublié de parler du nombre d'éditions qu'on a fait pour cette vidéo. Ah oui. Donc oui, parce qu'en fait, on a fait plusieurs vidéos. Donc en effet, dans les autres vidéos que je les ai présentées, excusez-moi. Donc ce sont des membres de la team. Donc on est sur... On n'est pas sur un map habituel, on est sur notre serveur. Donc Nacha ici présent, on est l'administrateur. Et Sunwall est... Un pgm. Un admin. Un pgm. Un pgm. Et donc nous avons fait environ 4 fois ce tutoriel ou 3 fois, je ne sais plus. Oui, 4 fois. A cause d'un problème de rendu qui était dû tout simplement à un plein écran de Minecraft. Et donc en fait, la vidéo, je l'ai upload plusieurs fois sur YouTube. Et elle sortait en 360 et en 480 et non pas en 720 ou en 1080. Normalement, le problème est réglé. Alors pour ce qui est de la... Oui ? Quand tu parles de la team, c'est quoi ? La team Caliente. Seulement nous le comprendrons. C'est le groove. Parce que je ne sais pas si tu as honte de nous. On ne va pas... Donc là pour la fenêtre, on va... Pour cette fenêtre, on ne va pas mettre les verres comme ça directement devant l'entrée. On va les mettre un cran en arrière pour donner un recul et comme dirait Nathan... De la profondeur. De la profondeur à la maison. Sauf pour les bords, ce que Victor a fait de l'autre côté, on les met bien au bord comme ça. Ah bon ? Parce que vu qu'il y a le toit qui sort d'un cube, ça donne la profondeur. Ça nous donne la profondeur. Arrivé ici, on va prendre des demi-dalles en pierre. Victor, excuse-moi. Des demi-dalles en pierre et on va fermer à ce niveau-là comme ceci. Voilà. Vous voyez ? Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, hop, hop. Oups. Donc Victor, si tu veux bien faire le damier. Ah oui. Et au niveau de la porte d'entrée, donc vous voyez... Attends, vas-y, commence par mettre deux planches là Victor, s'il te plaît. Donc en fait, oui, on est en train de s'appeler par nos prénoms. Donc Nathan, Victor et moi c'est Guillaume. C'est pour ça qu'il m'appelle Guillaume et pas Golden Dieu. Hop, vous mettez vos portes et vous voyez qu'il y a un trou au-dessus. Et au lieu de fermer, on met juste des demi-dalles. Voilà, des demi-dalles comme ça. Ensuite, donc l'intérieur, il n'y a pas de décor intérieur pour le moment. Donc je tenais à dire que je prends en compte vos commentaires et que j'ai bien eu les commentaires de certains par rapport à des décos intérieures au niveau des maisons simples. Et de tous les autres commentaires pour des villes médiévales, des débuts de pas fin. On va dire des maps aventures survie pour apprendre à ceux qui commencent à se démerder dans Minecraft. Enfin, pour bien commencer Minecraft, on va dire. Et du coup voilà, donc Victor lui est en train de faire le damier. Donc voilà, il a fait un damier. Donc vous, faites ce que vous voulez. Mais faites quand même un sol qui a un rapport avec la maison. Donc là, il a utilisé le bois. C'est la matière première qu'on a utilisée pour la maison. Donc, c'est bon. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on a oublié ? Ah oui, le plus important, vous prenez vos barrières. Et on va mettre des barrières à chaque extrémité du toit, comme ceci. Et qui vont venir porter au sol. Ce qui va donner l'impression que la maison est supportée. Les poutres supportent le poids du toit de la maison. Enfin, du bord du toit. Donc voilà, enfin un angle droit arrivé au bout, comme ceci. Et on fait ça pour les 4 angles. Et Guillaume, t'aimes bien ou pas comme ça ? Attends. Ouais, si c'est pas mal, mais j'en avais déjà fait un dans ma vidéo précédente. Après voilà, moi je vous montre ça. Comme il a fait Victor, après libre à vous de faire comme vous le sentez. Donc pendant ce temps-là, Nathan lui a fait un petit jardin devant. Alors ce qui est ce que je voulais faire à côté de cette maison Nathan, c'est un arbre. Attends, je vais te faire pousser un petit arbre. Parce qu'on avait fait un super arbre avant. On a eu trop de la chance. On avait eu un super arbre. Et vu qu'on a recommencé environ 4 ou 3 fois ce tutoriel. Et qu'on a à chaque fois démoli la maison pour le refaire, pour pas spoiler le début. D'ailleurs vous me direz, c'est pas spoiler parce que la miniature de la vidéo... C'est la maison. Donc Nathan est en train d'en chier actuellement. Je suis en train d'essayer de faire un méga arbre. Victor dit de la merde. Actuellement. Oh putain je suis dans l'arbre là. Merde il est pas de ta faune mon directeur non ? Hop. Voilà donc. Il est pas mal ça fait ça. Il est très très bien. Bon. Une fois que vous avez fait ce arbre pour la déco, vous avez qu'à l'entourer vite fait d'une barrière. Que vous ne fermez pas, vous la laissez ouverte un peu comme ça. C'est joli. Reste à vous de mettre des torches pour éloigner les méchants zombies. Vous les mettez encore. Ouh les vilains. Les vilains. Voilà. Vous les mettez sur chaque pylône d'angle de la maison. Voilà. Et voilà. Ils peuvent faire un toboggan. Attends je vais faire la petite partie comique de la vidéo. Si ils aiment bien s'amuser là. La petite partie comique de la vidéo. Ok. Donc je sais pas encore. Donc là on est sur le serveur. Donc là on s'est éloigné de notre map. Parce qu'à la base on a fait une ville médiévale. Donc peut-être qu'à la fin de la vidéo je ferai une compilation. C'est quoi ? Une compilation de... Je suis en train de têcher. Il est con. Une compilation pardon. Des structures réalisées par les membres du groupe sur le serveur. Laisse moi attrape un poisson. Ça dépendra du temps parce que là il est tard. Et j'aimerais bien upload ma vidéo ce soir. Donc euh... Ah... Oh ! Un poisson ! Donc voilà. Nathan qui pêche. Bah les gars si vous voulez dire au revoir à nos abonnés. Sunwall tu commences au pire. Mettez-vous devant moi par contre les gars. Faites joli. Faites bonne impression. Et personne ne bouge quoi qu'il se passe. Pourquoi tu m'envoies de la terre toi ? Bon. Alors. Sunwall. Il commence. Alors déjà c'est très très simple. Oui. Vous mettez un pouce j'aime. Un pouce vert. 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 Vous pouvez taper des poules avec la canne de pêche. Mettez-toi devant moi Victor. Mettez-toi devant moi Victor. Mettez-toi devant moi Victor. Et un commentaire s'il vous plaît. Pour Guillaume. Moi comme ça il sera content. Et il me paiera un coup à boire. Et ensuite merci d'avoir regardé. Et bisous. Caresse, Andresse. Je vous aime. Oh merde Mathieu. Attends. A toi. A moi. Bon. J'ai peur de mourir quand même. Mais sous la menace de Golden Dieu. Donc. Moi je vous aime très fort. Non je gueule. Je vous aime parfaitement. Vous êtes parfait les abonnés. On vous aime. On aimerait bien que vous lâchiez un petit pouce vert. Un like. Donc c'est à dire un like. Et que vous vous abonnez à la chaîne de Golden Dieu. On vous aime. On vous serre fort dans nos bras. Et. A très bientôt pour un prochain tuto. Allez à bientôt. Hop. Allez les gars. Cono. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à poursuivre toutes les autres vidéos. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto bande de connards. Pas à vous. C'est les autres que je disais ça parce qu'ils m'ont tué. Bon allez. Merci à tous et à la prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye. Ciao. Allez Nathan. Sur le plongeon tu vas dire au revoir aux abonnés. Non je vais pas leur dire au revoir je te dis. Allez. Au revoir tout le monde. Je vous aime. Pourquoi ils me regardent bizarrement comme ça. Allez saute ou je te pourfends en deux connards. Allez. Allez. On vous aime. On vous aime. Laissez un petit like. Abonnez vous. Et à plus tout le monde. Non je veux pas y aller. Eh merde. Allez là. La terrible là. Est-ce que j'aurai le droit à un deuxième tour gratuit ? Allez allez avance là jeune homme. C'est qui jeune homme ? Il est où jeune homme ? C'est toi sonne moi. Bouge tes grosses failles. Ah d'accord. Avance. Attends. Et si je dis qu'il faut liker la vidéo tu me tue pas ? Euh non. Si je dis qu'il faut laisser un commentaire tu me laisses te tuer. Attends répète. Si je dis qu'il faut que je laisse un commentaire tu me laisses te tuer. Non putain. Et voilà. Merci à tous. Allez. On se retrouverait pour une news vidéo. Un news tuto. Merci à tous d'avoir suivi. On vous aime. Attends une seconde. Et à la prochaine. Regarde sur le pantalon. Tadam. Pour un nouveau tuto les gars. Allez bye. Ciao tout le monde. Au revoir. Bye.